Salut ! Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va aujourd'hui parler de l'équilibrage qui va arriver mercredi, soit le 19 avril. Beaucoup de choses intéressantes dans cet équilibrage, on va en parler ensemble. Je vous ai préparé 2-3 nombres histoire de bien comprendre l'impact des équilibrages qu'il va y avoir et vous donner tout simplement mon avis là-dessus. Aussi, j'ai remarqué que dans l'annonce de l'équilibrage, il y avait une information très intéressante qui pourrait annoncer l'arrivée d'une nouvelle carte dans le jeu dans la prochaine mise à jour. J'avais envie de vous le partager, on en parlera plus tard dans la vidéo. Petite précision également, vous voyez que je ne suis pas chez moi et malheureusement je suis obligé de record avec le micro de mes écouteurs, ce qui n'est pas du tout ouf. J'espère que la qualité son est quand même correcte, que ça vous permet de regarder la vidéo sans vous péter les oreilles. Et ne vous inquiétez pas, dans quelques jours ça reviendra à la normale. Ok les gars, on va parler de ce changement d'équilibrage qui va arriver mercredi comme je l'ai dit. La première chose, c'est le géant royal, temps de déploiement augmenté de 1 à 2 secondes. Alors ce changement, il y en a beaucoup qui ont entendu dire, ouais c'est pas ouf, c'est que 1 seconde en plus. Le géant royal respecté, ça va rester hyper méta. Moi je dis non, c'est un énorme nerf. Pour moi c'est vraiment, vraiment un énorme nerf. On a vu les conséquences que ça avait à l'époque, je crois il y a un an maintenant sur l'arc X, quand ils ont nerfé son temps de déploiement. Ça l'a vraiment, vraiment rendu beaucoup plus facile à contrer parce qu'on avait plus de temps pour réagir. Le géant royal, ça va être la même chose. 1 seconde en plus, ça donne 1 seconde en plus à l'adversaire pour réagir, pour poser un bâtiment. En temps normal, il va gagner 0,3 élixir en plus. En double élixir, il va gagner 0,7 élixir en plus. Donc ça fait plus d'élixir potentiellement pour défendre le géant royal. Donc plus facile à contrer. Faut pas oublier aussi que quand votre adversaire va placer le géant royal au centre du terrain, avant c'était quasi impossible de prendre l'agro avec un bâtiment. Quasi impossible d'être aussi réactif. Maintenant, on a 1 seconde en plus pour poser un bâtiment. Donc ça va être totalement faisable. C'est-à-dire que le géant royal dans le corner, ça ne sera plus quelque chose qui sera vraiment dangereux et inévitable. Donc ça c'est très très bien. Ça va aussi ouvrir des nouvelles stratégies avec des géants royals dans le fond du terrain. Et ça va rendre la carte plus difficile à jouer. Donc au final, je trouve que c'est un très bon changement. C'est un gros nerf pour les géants royals. Mais en même temps, ça va permettre de vraiment équilibrer cette carte. Et d'arrêter que ça soit aussi cancer. Deuxième nerf, les gars, qui était vraiment attendu. Ce sont les barbares d'élite. Par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ne les ont pas défoncés du tout. Moi, je trouve que les barbares d'élite sont plutôt bien équilibrés. Même si ça va très vite et c'est difficile à contrer. Et ce n'est pas forcément très dur à jouer. Soit. Mais ça reste une carte qui est relativement équilibrée. Et ils l'ont montré dans cet équilibrage puisqu'ils ne l'ont pas beaucoup nerfée. 4% de points de vie en moins, ça correspond à 40 PV. Pour vous donner un ordre d'idée, une tour de niveau 9, ça tape du 90. Donc ce n'est même pas un demi-coup d'une tour de niveau 9. Donc c'est vraiment que dalle. Et l'attaque initiale 0,1 seconde plus lente, pareil, c'est vraiment quasiment rien. Ça va continuer de défendre contre les hog riders, contre les gros tanks. C'est vrai que c'est un tout petit peu moins de réactivité. Ça va peut-être se prendre un petit coup en plus. Au final, oui, les barbares d'élite vont peut-être résister à un petit coup en moins. Ils vont peut-être être légèrement plus sensibles. Après, on ne va pas se mentir, ça arrive très souvent qu'il y ait un barbares d'élite avec rien de vie qui vous défonce une tour ou qui vous défonce une troupe. C'est hyper rageant. Et ça, ça sera légèrement équilibré du coup parce que ça n'arrivera plus ou en tout cas moins souvent. Donc c'est un équilibrage qui, je pense, est très bien pensé, qui est parfaitement adapté et ça n'enlève en rien l'efficacité des barbares d'élite. Troisième nerf, encore une fois, très attendu. C'est le nerf de la fournaise, moins 5% de points de vie. Après, on va être très honnête. Je vais être très honnête sur ce nerf. C'est bien que ça soit nerfé parce que c'est légèrement trop puissant. Ça va légèrement rééquilibrer la carte. Mais ce qui est très bien, c'est que ça ne va absolument rien changer, je pense, dans son utilisation. Ça reste une carte qui est très offensive. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est l'intérêt de la fournaise. Elle coûte 4. Donc c'est ce qu'on attend pour une fournaise. C'est très bien comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, 5% de points de vie, c'est 53 points de vie. Donc ça ne va vraiment rien changer sur les coups qu'elle peut encaisser. Ça a toujours la même efficacité. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je le compare un petit peu au canon. A l'époque, pareil, il y a à peu près un an maintenant, le canon était vraiment super bien dans la méta. Mais vraiment très très bien. Il s'est pris 3 nerfs d'affilée. De dommages, 2 points de vie, 3 nerfs d'affilée. Il était toujours autant joué dans la méta. Parce que c'est une carte qui rentrait dans la méta. C'est une carte qui était efficace. Même si elle était un petit peu affaiblie, elle restait très efficace. C'est la même chose pour la fournaise. Donc les joueurs de fournaise, ne vous inquiétez pas. C'est un mini équilibrage. Ça ne changera rien à son efficacité. Mais pareil, comme les barbares d'élite, peut-être qu'il y a des situations où c'était légèrement trop popé. Où ça restait une seconde de trop sur le terrain. Maintenant, ça sera corrigé. Ça sera plus équilibré. Mais encore une fois, pas d'inquiétude. La carte n'est absolument pas détruite. Cabane de gobelins, c'est tout l'inverse. A savoir, plus 5% de points de vie. Ça veut dire plus 63 points de vie au total sur la carte. Pour donner un ordre d'idée, la cabane de gobelins, après l'équilibrage, va avoir 300 points de vie de plus que la fournaise. Pour un élixir en plus. Mais je trouve personnellement que c'est un moins bon soutien que la fournaise. Les super gobelins ne sont vraiment pas super efficaces. En plus qu'il y a eu le bourreau qui a été réintroduit. Qu'on a eu un poison qui est aussi revenu dans la méta. Vraiment, les esprits de feu ont un bien plus grand intérêt que les gobelins à lance. Et surtout que c'est beaucoup plus efficace contre les gargouilles. Ce qui est quand même ce qu'on cherche à éliminer quand on passe une fournaise. Donc, la cabane de gobelins pour moi, c'est bien qu'elle soit up. Mais ça reste trop cher et pas assez efficace en soutien. Donc, c'est un up. Mais ça ne suffira pas à ce qu'elle soit jouée tout simplement. La fournaise va être autant jouée. Et la cabane de gobelins, toujours autant oubliée. Électro sorcier, vitesse de frappe réduite de 1,7 à 1,8 secondes. C'est un énorme nerf. Ça ne paraît pas comme ça. Mais c'est un énorme nerf. Pour vous donner un ordre d'idée, cette réduction de la vitesse de frappe, ça fait que par rapport aux dommages par seconde, les dommages par seconde sont réduits de 6%. Ce qui est quand même beaucoup, sachant que l'électro sorcier, ce n'est pas une carte qui est au corps à corps et qui généralement survit souvent et donc tape régulièrement et beaucoup. Ça fait que 6%, à la fin, ça va commencer à faire beaucoup de points de vie. Et donc, c'est quand même une grosse réduction au niveau de ces dommages. Il ne faut pas oublier aussi que l'électro sorcier ne ralentit pas en continu. Il ralentit à chacun de ses coups. Ce qui fait que réduire sa vitesse de frappe va réduire sa capacité de ralentissement et donc sa capacité défensive. Donc, ça va aussi redonner un petit peu un intérêt au sorcier de glace qui, lui, va être plus efficace, je pense, dans le ralentissement. Je ne peux pas faire la comparaison des deux, mais je pense que ça redonne un petit peu d'intérêt au sorcier de glace défensivement par rapport au ralentissement. Et puis, tout simplement, l'électro sorcier va faire moins de dommages. Donc, au final, je trouve que la carte était quand même un peu trop puissante. Donc, c'est bien qu'il y ait un équilibrage comme ça. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vous dire par rapport aux interactions. Est-ce que, par exemple, une question intéressante, ça serait, est-ce que si on défend un cochon avec un électro sorcier, est-ce qu'il va mettre un, comme actuellement, ou deux coups sur la tour ? Ça, c'est une question, par exemple, qui est très importante et qui définirait vraiment l'efficacité du nouvel électro sorcier qu'on aura. Est-ce que c'est vraiment un énorme nerf ou un gros nerf ? Je ne saurais pas vous dire pour l'instant parce que, voilà, je ne peux pas tester la carte. En tout cas, c'est un gros nerf. Mais je pense que, à première vue, ça va vraiment équilibrer l'électro sorcier. Il va rester dans les decks qui lui conviennent et où il a sa place. Et il va, par contre, sortir des decks où il n'a pas sa place. Et ce n'est pas normal qu'on puisse mettre une carte qui n'a pas sa place dans un deck, dans le deck en question, puisque, normalement, ça ne devrait pas être aussi efficace qu'une autre carte qui serait mieux adaptée. Donc, ça veut dire que la carte est trop OP. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon équilibrage. Je pense que ça va être mieux dans la méta. On va en voir moins. Et du coup, ça va donner la possibilité à plus de decks de se distinguer. On continue avec un OP du bourreau plus 6% de dégâts. En gros, 6% de dégâts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus 8 dommages fois 2, puisque, vous savez, ça fait un aller-retour. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est franchement pas grand-chose. Il va être peut-être un petit peu meilleur contre des unités avec plus de points de vie. Maintenant, je pense que vraiment, ce n'est vraiment pas grand-chose. Je pense que le bourreau est joué de temps en temps maintenant, notamment en combo avec la tornade. Et ça suffit comme ça. Je pense que, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'un gros up. Maintenant, en fait, franchement, j'ai un petit peu peur justement de ce combo bourreau-tornade. Les gens commencent à savoir de mieux en mieux jouer à la tornade, qui est très, très efficace. Le bourreau en plus, ça peut vraiment shutdown des push. J'ai peur que si on up trop le bourreau et qu'on le rend vraiment viable par lui-même, le combo bourreau-tornade soit OP. Et que ça empêche vraiment des decks d'arriver dans la méta. Voilà, donc, moi, je ferais beaucoup plus gaffe à hupper le bourreau parce que ça peut être vraiment dangereux en combo avec la tornade. Il faut vraiment qu'il regarde ça parce que ça peut très rapidement devenir très, très concert d'avoir juste des défenses basées sur le bourreau-tornade et que votre push, enfin, tous les push de toutes sortes ne passent pas. Donc, voilà, il faut faire gaffe. C'est bien qu'il le up, ok. Mais attention, voilà, moi, je dis attention au combo. Le ballon, délai des dégâts mortels augmenté de 1 à 3 secondes. Et là, et là, et là, je dis non. Non, pourquoi vous faites ça ? Non, c'est nul. Alors là, on est sur une tentative de nerf du mollusque ballon. Mais une tentative totalement ratée et totalement... Voilà, non, non, je dis non. Vraiment, je ne suis totalement pas d'accord avec ce nerf. Pourquoi ? Parce que dans la dernière mise à jour, le ballon a été up. Ils ont doublé les dommages de la bombe et ils ont augmenté sa portée. C'est très bien. Pourquoi c'est très bien ? C'est très bien parce que du coup, lorsque vous mettez un ballon, une offensive avec un ballon, c'est très dur de contre-attaquer derrière. Et c'est ça qui faisait tout l'intérêt. C'était que finalement, vous mettiez un ballon, mais vous n'aviez pas de contre-attaque. Et c'est ça qui faisait vraiment tout l'intérêt du ballon et qui faisait la force aussi des decks ballon. Là, le fait que vous passiez les dommages de mort, enfin, le délai des dégâts mortels de 1 à 3 secondes, ça fait que finalement, c'est très facile de défendre un ballon et de contre-attaquer derrière. Mais justement, le ballon était revenu dans la méta, ou plutôt, était arrivé dans la méta en tant que ballon, en tant que deck ballon, et pas seulement derrière un mollusque ou derrière un géant, parce qu'il y avait justement cet intérêt que c'était très dur de contre-attaquer derrière. Là maintenant, vous laissez la possibilité aux joueurs de défendre facilement un ballon et de contre-attaquer derrière. Donc finalement, vous êtes en train de tuer, enfin, je parle au jeu, ils sont en train de tuer tous les decks basés sur le ballon. Les decks ballon vont disparaître, je pense, avec cette mise à jour, parce que ça va se faire contrer beaucoup trop facilement et ça va être extrêmement facile de contre-attaquer derrière. Ça va être totalement no-skill pour contrer un deck ballon, alors qu'avec un délai des dégâts mortels de 1 seconde, c'était beaucoup plus difficile à faire. C'était possible, mais difficile, il fallait du skill. Donc bref, je trouve que ce nerf est totalement nul, surtout quand on pense que l'objectif, c'est de nerfer les decks mollusque ballon qui commencent à arriver en masse en ce moment. Mais c'est totalement débile, parce que les decks mollusque ballon, ce qui est chiant, c'est que le ballon arrive sur la tour. Donc si le ballon arrive sur la tour, nerfez les délais des dégâts mortels, ça ne sert à rien, vraiment. Et puis si le ballon n'arrive pas sur la tour, à ce moment-là, eh bien pendant 3 secondes, enfin oui, pendant 3 secondes, l'adversaire, vous n'allez pas pouvoir défendre le mollusque qui est sur votre tour parce qu'il y a la bombe qui va exploser. Donc vous ne pouvez même pas ajouter de la défense pour éviter que le mollusque tape de trop. Ensuite, la bombe explose et ensuite, il vous faudra une seconde pour mettre des trous. Bref. Au final, je trouve que c'est presque un up. Ça peut être vu comme un up des decks mollusque ballon parce que ça va être plus délicat à défendre un push mollusque ballon avec une bombe qui dure 3 secondes. Et ça va être un total nerf des decks ballon tout court qui eux par contre étaient bien et je ne les trouvais pas du tout fumés. Contrairement aux decks mollusque ballon. Bref, je trouve ce nerf absolument nul. Je trouve que ça va totalement à l'inverse de ce qu'ils ont essayé de faire et je trouve que ça va tuer un archétype de deck qui était très intéressant à savoir les decks ballon. Donc je suis totalement contre ce nerf et je trouve ça totalement nul. Déçu. Armée de squelettes. Nombre de squelettes diminué de 15 à 14. C'est vrai qu'on voit souvent l'armée de squelettes en ce moment et donc je pense qu'ils vont essayer de le nerfer un petit peu. Globalement, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'il y a toujours un squelette qui n'arrive pas à faire ses dommages sur la troupe qui est visée. Donc, voilà, ce n'est pas très très grave et il y a souvent quand vous défendez avec une armée de squelettes il y a souvent des squelettes qui survivent et qui vont se faire défoncer par la tour après. Donc, le fait que ça soit réduit un nombre, ce n'est pas très grave. Mais, et c'est là qu'on arrive au point qui est donc le titre et la miniature de la vidéo, regardez bien ce qu'il y a écrit en dessous. Une modification essentielle, c'est un petit peu ironique, pour l'équilibre de la masse osseuse de l'arène. Enfin, peut-être. Peut-être. Enfin, peut-être. Il n'y a pas genre un méga sous-entendu là-dessous. C'est évident. Non, en fait, ce que je veux dire, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans tous les équilibrages qu'on a eu avant, lorsqu'ils mettaient cette phrase-là dans l'équilibrage, une modification essentielle pour l'équilibre de la masse osseuse de l'arène, c'est qu'en fait, il y avait une modification des squelettes à 1. Et en fait, lorsqu'ils ont nerfé les squelettes à 1, de 4 à 3 squelettes, ils en ont rajouté 1 dans l'armée de squelettes, pour cette raison-là. Lorsqu'ils ont repassé les squelettes de 3 à 4, ils en ont enlevé 1 de l'armée de squelettes, pour cette raison, encore une fois. Par contre, lorsqu'ils ont upé l'armée de squelettes, ils ont fait passer le nombre de squelettes de 21 à 16, il me semble. Donc, ils ont enlevé 5 squelettes. Et là, ils ont expliqué pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'ils ont vraiment fait une refonte de cette carte-là. Ils n'ont pas parlé de la masse osseuse. Bref, là, ils nous disent une modification essentielle pour l'équilibre de la masse osseuse de l'arène. Enfin, peut-être. Ils enlèvent un squelette, mais la carte squelette n'est pas modifiée. Dans cet équilibrage, il n'y a aucune carte qui concerne une carte avec un squelette dedans qui est modifiée. Finalement, et si on est réfléchi parmi les cartes qui existent aujourd'hui dans le jeu, dans quelles cartes est-ce qu'on peut vraiment rajouter ou enlever un squelette ? Les squelettes à 1, non, on ne peut pas. Toutes les autres cartes, ce n'est pas possible, sauf peut-être les gardes. Mais, très honnêtement, je ne pense pas qu'ils teaseraient un prochain équilibrage sur les gardes. Ça veut dire qu'ils disent, enfin, ouais, peut-être qu'au prochain équilibrage, on rajoutera un garde, il y aura 4 gardes. C'est chelou. Non, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils teasent un équilibrage. Pour moi, ils sont en train d'annoncer une autre carte qui va arriver après celle qu'ils ont annoncée déjà, à savoir le sort de soin, les chauves-souris et la sorcière de la nuit. Après ça, ils vont réintroduire 4 cartes comme ils le font d'habitude. Et je pense que parmi ces 4 cartes, ces 4 cartes, c'est dur à dire, il y aura une carte squelette, une nouvelle carte squelette. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire, c'est ça qu'ils sont en train de teaser. Il faut savoir aussi qu'ils ont déjà un petit peu essayé de donner des indices à propos d'une carte piège, une trappe, et aussi d'un monstre d'élixir ou de quelque chose comme ça. Ils avaient notamment mis des petits skins dans leur poisson d'avril. C'était des rumeurs qui avaient circulé un petit peu aussi sur Reddit. Donc, ils l'ont à moitié confirmé. Ça veut dire que ça ferait déjà 2 cartes. Et là, pour moi, il y aura un indice sur une troisième carte qui serait du coup une carte de squelette. Je pense qu'ils vont disséminer des trucs un petit peu partout pour éventuellement annoncer une quatrième carte. Et puis, ils feront l'annonce dans quelques semaines, l'annonce officielle. Mais voilà, je pense vraiment... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Mais je pense vraiment que ça, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle carte squelette qui va être introduite dans les 4 prochaines cartes qui vont arriver et qui vont annoncer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que ça pourrait être. Ça peut être marrant. Faites-vous des kiffs dans les commentaires. Faites marcher votre imagination. Qu'est-ce que ça pourrait être comme carte ? Sur quels principes ça pourrait être basé ? Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment chaud, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez faire ça. N'hésitez pas à créer une petite carte. Vous savez, vous pouvez créer, vous mettre votre carte avec les statistiques, la description et un visuel. Vous pouvez créer ça et envoyez-moi ça sur Twitter. Je retweeterai quelques-uns d'entre vous. Ça pourrait être aussi très très fun à faire. C'est juste pour le kiff, mais ça pourrait être fun. Bref, on passe sur ce petit teasing. Je ne sais pas, c'est seulement mes supputations. Mais on va parler du coup du dernier changement d'équilibrage qui va arriver mercredi, à savoir le bûcheron. Il augmente de 4% de points de vie, ce qui fait plus 38 points de vie sur le bûcheron. Je suis d'accord avec ce hub. C'est vrai que le bûcheron, c'est une carte qui est très bien. Elle est efficace, tout ce qu'on veut. Mais ça t'enque pas assez et notamment comparé à un chevalier. Un chevalier, ça a quand même 400 ou 500 points de vie. Non, 500 points de vie. 450 en fait. Point de vie plus qu'un bûcheron. Pour vous donner un ordre d'idée, le chevalier a 1400 points de vie au niveau des tournois et le bûcheron en a 950. Donc là, ça va rééquilibrer un petit peu ça. Ça va le rendre un petit peu plus tanky parce que je pense que c'est vraiment ce qui lui manque sans pour autant le rendre abusé. C'est vrai que quand on voit qu'il y a des chevaliers dans des decks zap bait ou lock bait très rapides, on se dit pourquoi il n'y a pas plutôt un bûcheron qui viendrait encore plus accélérer et qui viendrait plus synergiser par exemple dans ce genre de deck. C'est peut-être que le bûcheron n'est pas assez puissant pour rentrer dedans alors qu'il irait mieux normalement et que le chevalier peut-être est un petit peu trop puissant. Je ne sais pas. C'est vrai que le chevalier est très très fort. Mais voilà, il faut se poser la question. Moi, je pense que pour l'instant, ils vont essayer de up le bûcheron et il risque d'y avoir un nerf du chevalier dans la prochaine mise à jour si le bûcheron n'arrive pas à se faire sa place malgré ce up-là. Mais ça, encore une fois, ce n'est que mes supputations. Je trouve qu'en tout cas, ce up est bien et j'espère qu'on va avoir un peu plus de bûcheron parce que c'est une carte qui est très fun à jouer. Voilà les gars, c'en est tout pour cette vidéo d'analyse d'équilibrage. J'ai vraiment essayé de vous donner des chiffres et des comparaisons, des valeurs ajoutées par rapport aux autres vidéos que vous avez pu voir par exemple sur YouTube ou même tout simplement à l'équilibrage qui a été publié par Supercell. J'ai essayé de vous donner des ordres d'idées pour que vous vous rendiez bien compte de ce qui va changer et vous expliquer un petit peu mon point de vue. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant. Faites-vous un kiff avec les créations de cartes et avec vos idées. C'est toujours sympa de faire marcher son imagination. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lâchez un like si vous êtes... Là. Lâchez un like si vous avez bien kiffé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo.